salut à tous déjà un grand merci à vous tous on a passé la barre des 100 abonnés ce qui est déjà beaucoup pour nous c'est déjà pas mal puis bah du coup aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dernière vidéo sur la 206 aujourd'hui on met le moteur en place sur le support et on déculasse allez c'est parti aujourd'hui on retrouve le moteur là où on l'a laissé sur la chèvre maintenant qu'on a des vis plus longues on va pouvoir le monter sur le support d'atelier lui-même tout à fait adapté pour fonctionner avec la chèvre non maintenant qu'on est un peu plus près du support on va démonter le faisceau électrique à l'embrayage là il y a une masse là il ya le c'est le fil de la bobine en fait d'allumage qui sert à allumer vos quatre bougies 6 12 enfin tout dépend mais il y en a sur moteur ouais mais toi tu as une bobine pour toutes les bougies j'ai une bobine qui fait 4 cylindres ouais par exemple sur l'a4 et sur l'a520 il ya une bobine par cylindre comme sur l'a3 23 voitures que vous n'avez jamais eu en réparation ouais il nous reste la prise de l'alternateur qui a un peu souffert lors de la chute du moteur je pense la merde un petit peu c'est pas grave on la remplacera voilà bon ça c'est inutile on le remontera sûrement pas c'est vrai un faisceau ça sert tellement à rien donc les grises comme là elles sont un peu collées un petit tournevis plat là où on arrive à potentiellement le passé on ouvre un petit peu moi j'ai une bombe de graisse sinon du dégrippant ça fait l'affaire aussi un petit peu à l'intérieur on va démonter le capteur de ce côté là pour ne pas prendre de risque de le casser capteur PMH celui qui vous permet de démarrer on démonte maintenant l'embrayage et le volant moteur voilà un volant moteur monomasse très légit on voit le jouant spin de vilebrequin après quelques modifs de vis et avoir enlevé le cathare on peut enfin monter le moteur sur le support bon du coup on a réussi à le mettre dessus malgré nos outils qui sont pas du tout adaptés entre eux en fait mais alors pas du tout du coup là on va déposer la distrib la courroie d'accessoires le collecteur d'échappement que vous voyez pas le collecteur d'admission qui est ici et après on va déculasser allez du coup comme on vous disait tout à l'heure moi j'ai une bobine donc grande bobine pour 4 cylindres comparé aux bobines individuelles comme on a pu voir sur la 4 ou la 5 valise il y a un cylindre qui s'allume pas il faut tout changer on enchaîne avec le collecteur d'admission et le boîtier d'eau avant de s'attaquer au cache culbuteur on enlève l'alternateur et on rattaque la distrib là on va faire tourner donc notre moteur à la main pour pouvoir aligner les repères dans les poulies ici avec les repères dans la culasse ici pour donc piger le moteur donc je fais tourner ça dans l'autre sens dans le sens de marche un petit peu de compression ça s'entend c'est un peu de galère sauf quand il y a l'échappement doucement doucement vas-y c'est pas du tout ce que va donner ce plan vas-y à une main ah bah juste quand l'échappement est lâché revient en arrière saloperie hop c'est à quoi ça se glisse non 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 tu les rentres juste dedans non du coup normalement il y en a une autre aussi ici donc là on verra pas bien mais derrière le filtre à huile qui vient se mettre dans le volant moteur à ce niveau là coucou voilà et du coup bah là il est là on va pas piger alors qu'il est par terre voilà du coup là c'est pigé là normalement vous pouvez défaire votre courroie sans risque moi je vais aussi profiter pour débloquer mes deux pouilles d'arbre à cam puisqu'on va les tomber ouais pour enlever le cache qu'il y a derrière moi je préfère vous conseiller quand même de forcer avec la courroie et les piges pas juste les piges parce que normalement les piges n'est pas fait pour forcer dessus le tendeur bon et normalement une courroie qui a déjà été tendue c'est poubelle donc on arrive au fameux moment où pour enlever les poulies on arrive les piges en fait vous pouvez pas vous tromper elles sont cleftées c'est à dire qu'elles retourneront forcément à cet endroit là et donc comme vous l'avez laissé voilà voilà et sur ce moteur là pour pas vous tromper on va se mettre à lumière là la couille d'échappement à l'estampier d'un e et celle d'admission là d'un a démontage des bougies on enlève le collecteur d'échappement et la jauge avant de passer au démontage des arbres à cames on fait un repère au feut sur la tête de l'arbre à cames et sur le palier afin de pouvoir tout remonter dans la même position on a plus qu'à dévisser toutes les vis des deux paliers et à retirer les arbres à cames en prenant bien soin de séparer le côté échappement du côté admission c'est bien mais bon moi vu que j'ai des tournées vis pioche voilà c'est un cadeau que je te fais merci c'est plus grave au remontage on pensera bien à remplacer les deux joints spi qui viennent en bout d'arbre à cet emplacement on en vient à notre sujet principal le déculassage allez on déculasse c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible on dépouiller tout le bloc pour pouvoir le nettoyer dans un premier temps et éventuellement le repeindre on verra avec le temps ce qu'on fait voilà bon comme d'hab si ça vous a plu n'hésitez pas à partager à vous abonner et puis si vous avez des questions laissez des commentaires on vous répondra comme à chaque fois allez à la prochaine salut donc et au